J'avais comme envie de commencer avec un petit exemple tiré justement de mon plus récent cours ce matin. C'est-à-dire qu'on a fait un exercice. J'aime bien ça faire des ateliers en classe et aujourd'hui, c'était est-ce que TikTok me connaît bien? Précisément est-ce que l'algorithme de TikTok me connaît bien? Je me doutais un peu de ce que ça allait faire comme résultat parce que je l'avais déjà testé sur moi quelques reprises, mais je vais voir comment les étudiants allaient réagir à la demande, c'est-à-dire de créer un nouveau compte sur cette application-là à partir d'un appareil qu'ils n'avaient jamais utilisé ou soit un de leurs collègues qui n'avait pas TikTok. Je vous dis tout de suite, c'est rare maintenant qu'ils n'ont pas TikTok. Ils sont à 80% là-dessus. Donc, j'ai dit, vous allez à ce moment-là créer un compte. Vous allez commencer, vous n'allez pas doter votre compte de trop de spécificités. Vous allez regarder des vidéos et là, après une dizaine de minutes, vous en liker 5. Ensuite, vous allez regarder les comptes qu'on vous suggère, auxquels on vous suggère de vous abonner, vous allez vous abonner. Et là, je leur demandais avec 3 en équipe et de prendre des notes sur ce qui se passait, ce qu'on voyait à chaque fois. La plus grande surprise d'un étudiant de me voir qui l'a fait vraiment avec, je pense que ce conduit, je vais me demander qu'est-ce qu'on en fait un billet de blog tellement il le fait avec attention. Et au bout de 15 minutes, alors qu'il avait pris un appareil qui emprunte à sa mère, donc c'était pas teinté de lui trop trop, il voyait déjà qu'on lui proposait des contenus d'estimés des jeunes célibataires masculins, genre hétérosexuels. Et ensuite, qu'on commençait, lui, il dit, je veux m'abonner à un plongeur que j'aime beaucoup. On parle aussi les contenus, les analyses et me propose des contenus visuels. La réponse était oui, évidemment. Je vous en parle parce que c'est une des choses, souvent, quand on est, quand on pense aller un peu plus dans le logiciel libre, à se séparer un petit peu, autant dans les réseaux sociaux que dans le logiciel qu'on utilise couramment, ça fait partie des préoccupations qu'on a, c'est-à-dire la question du traçage vraiment excessif que font les applications du GAFAR, que font les applications des géants du web. Et là, on voit TikTok qui est une application chinoise qui fait aussi un traçage dont on ne sait même pas ce qui en est, mais on commence à comprendre qu'il est très, très puissant. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer la petite présentation que j'ai faite. Moi, je vous vois encore sur le côté A, sur le côté ici. Voilà. Donc, le logiciel libre, pourquoi et comment? Bien, d'abord, je pense que parmi les raisons que l'on pourrait citer, il y a l'anecdote dont je viens de vous parler, c'est qu'on en a soit un petit peu, on commence à se sensibiliser. Je pense qu'il y a des événements qui nous ont forcé un peu à le faire. Rappelez-vous qu'à Bridge Analytica, pour ceux qui s'en souviennent moins, c'est quand on s'est aperçu que le fameux Steve Bannon, qui était conseiller de Trump, avait engagé une firme qui s'appelait Cambridge Analytica, qui sous des prétextes, finalement, de recherches universitaires, particulièrement pas universitaires, a tellement ciblé de profils, on faisait un petit test sur Facebook, censément pour de la recherche, et quand vous acceptiez, bien vous aviez coché ce qu'on fait souvent sans lire les règlements, pour qu'on puisse finalement faire la récolte et profite de tous amis. Comme ça, on s'est retrouvé avec des dizaines, pas de milliers, de millions de profils, je pense que ça a monté jusqu'au-dessus de 80 millions, et grâce à ça, on a pu faire du ciblage et du micro-ciblage pendant la campagne électorale de 2016, à la présidentielle américaine qui a mené à l'élection de Trump. Ça a été particulièrement, je vous dirais, perturbant pour beaucoup de gens de comprendre qu'un petit geste comme ça, qu'ils ont fait faire un test en ligne d'une application entière, avait pu avoir un impact sur un événement aussi important qu'une présidentielle américaine, surtout quand on pense à l'impact que, en plus, la présidence de Trump a pu avoir à plusieurs moments, on s'aperçoit que, d'un coup, ce traçage-là, il y a des conséquences. Donc, il y avait des valeurs fondatrices du web qui étaient justement censées être un espace de partage, un espace, comme disait Tim Berners-Lee, on allait apprendre à chacun sur comment on travaille, comment on collabore en ligne, comment on peut améliorer tout ça. Mais finalement, ce que Berners-Lee constatait, il nous a offert le web, d'ailleurs, un peu de source ouverte en 1989-90, quand ils ont procédé avec ça, et il s'est aperçu que le web, après, a été colonisé littéralement par des forces, justement, du côté des États-Unis, c'était les premiers à avoir utilisé Internet dans les années 60-70. Donc, présentement, ce sont surtout des compagnies américaines qui détiennent, finalement, à peu près tout. Quand vous allez sur le web, on dit Google, une compagnie privée Google. Alors, on ne va pas sur DocDocGo, naturellement, on va avoir tendance à aller sur la grande entreprise qui collecte des données, qui, des fois, jouent un peu, vous présentent, par exemple, un joke vécu en classe. Vous dites aux étudiants de faire une recherche sur le web, le concurrent, faites le guion bleu, juste pour voir qui sort en premier. Ça va être le métillage. C'est peut-être pas, c'est peut-être intéressant, mais c'est peut-être pas le même intérêt si vous êtes en histoire, par exemple. Fait qu'on comprend un peu tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit, on a vu comme, justement, un creux un peu par rapport à tout ce qui était logiciel libre, parce qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, on s'y intéressait beaucoup. Il y a même beaucoup de développeurs à Montréal. Vous verrez, par exemple, dans la fête d'hiver, c'est des gens comme Evan Prodronou, qui est à Montréal et qui est libre, quelqu'un qui a mis sur la ligne diaspora, un réseau, un peu à la Facebook, mais libre. Donc, on peut voir un peu comment. On a même un petit peu oublié, parce que, pourquoi on a oublié, si je suis en classe, je vous demanderai de répondre, je vais toujours me répondre moi-même, parce que c'est trop facile. Parce qu'on nous a rendu ça tellement facile, finalement, que des fois, aller, par exemple, utiliser la version, utiliser mastodon plutôt que Twitter. Je vous donne des noms comme ça, mais on va les voir à mesure qu'on va avancer. Ça paraît beaucoup plus facile d'utiliser Twitter, parce que Twitter, justement, est doté d'intelligence artificielle, etc., qui fait que tout l'apprentissage, comme sur Facebook, est très facile. Vous commencez, ça se fait pratiquement toute seule. Je vous ai mis ici, justement, comment les changements technologiques nous ont amené en ce moment. C'est drôle, parce que ça tombait que je cherchais des vieux ordinateurs et la situation était intégrée. Alors, on dit, en étant de changement, les apprenants éritent de la terre. Ils doivent apprendre, justement, par eux-mêmes à apprécier, finalement, la beauté et à s'habituer à un monde qui n'existe plus. Le monde qui est vu n'existe plus. On conçoit que ces ordinateurs-là ne sont plus ça, mais ce qu'on voit dans ça, c'est la miniaturisation. Maintenant, cet appareil-là, ici, mon téléphone, a probablement plus de mémoire, puis de RAM, etc., que tout ce qu'on voit là à l'écran. La micro-informatique est venue changer quelque chose. Les machines, quand ils ont pu se mettre en réseau, je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui se rappellent, par exemple, du pair à pair de Napster. Napster, c'était les débuts d'une révolution qu'on imaginait qui allait être gratuit, de l'échange, de partage. On s'est fait ramener vite à l'ordre. Pour l'anecdote, c'est mon frère qui l'avait installé chez nous. Lui, il s'est téléchargé également. On a donc compris rapidement que les grandes entreprises allaient vouloir récupérer ça, puis finalement, nous avons un peu ce pouvoir-là. Mais ça nous fait comprendre que chaque changement technologique, si on n'est pas alerte, amène finalement des changements dans comment nous, on va interagir. J'aime bien citer quand je parle de, par exemple, Sherry Turkle qui disait attention à vos assistants locaux à la maison, parce que nous, on est plus flexibles que les robots comme humains. Donc, qui va s'habituer entre nous? C'est nous qui allons changer comment on communique en premier lieu avant que les robots s'habituent à nous, parce qu'on veut communiquer avec eux. Et les valeurs que Tim Berners-Lee avait tâchées, si on veut, d'insuffler dans son projet qui était le Web, le World Wide Web, c'était la gratuité. La gratuité, mais ce qui en est resté, c'est le Free Software Movement, qui est vraiment plus philosophique, mais dont les grandes lignes se retrouvent dans le mouvement, justement, du niveau de l'open source. Il y avait aussi la démocratie, parce qu'on voulait avoir un Web qui serait géré par les utilisateurs. Donc, il y avait des comités un peu partout. On a encore, par exemple, ICAN, les adresses, les adresses des URL, mais remarquez que c'est ceux qui décident comment le Web va se passer. Ils s'appellent Google, Amazon, Facebook, Facebook Meta, maintenant. Je me permets de sourire quand je dis Meta, parce que c'est tellement… Je ne sais pas si… En tout cas, vous irez voir, je vous sais qu'ils sont dans la maison, là. Allez-vous au Meta Mark Zuckerberg quand vous aurez le temps, par votre moteur de recherche préféré. Ce n'est vraiment pas un grand succès jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi la question du crowdsourcing, aller chercher la sagesse des foules. On espérait… Wikipédia fonctionne encore comme ça. Ce sont des comités de bénévoires en grande partie qui, justement, documentent le site. Et nous, on peut aller proposer des modifications comme on se fait à l'identifiant. Donc, il y a encore ce côté-là. Mais avouez que même Wikipédia, ils vont s'améliorer. Des fois, on oublie pratiquement. Ils vont encore par don aussi. C'est un espace ouvert à tous. Donc, on espérait qu'il y ait une démocratie participative qui viendrait avec Internet. On attend encore. On a parlé de liquid democracy. On essaie plein d'affaires. Mais franchement, là, j'allais dire à part de temps en temps, en Islande. On finisse par faire marcher un petit bout de ça. On n'a pas réussi comme ça parce qu'ils sont moins. On choisit un petit village où on réussirait. Le partage, c'était aussi dans ces valeurs-là. Ce partage-là, je verrais, présentement, il est encore dans tout ce qui est réseau paire à paire. Mais il est aussi dans ce que l'essai apporté, les licences Creative Commons. On va voir un peu aussi comment ça s'orchestre. Parce que, par exemple, quand on m'a demandé si c'était pour la conférence, on la diffuse en ligne, qu'est-ce qu'on fait? Quand on la diffuse, on met une licence. On choisit une licence Creative Commons qui permet aux gens qui, dans un but éducatif, veulent utiliser notre contenu, de le faire, de ne pas s'utiliser de rien. Ici, dans un prix commercial, on leur dit « Ah non, il faut que vous nous revenez parce qu'au départ, c'était problématique quand on a commencé à avoir des conférences en ligne parce que les gens peuvent les utiliser pour n'importe quoi, finalement. Surtout pour rien. En termes de monétisation, tout le monde faisait de l'argent qui continuait les autres. Donc, on peut voir comment on a mis en place tout ça, Wikipédia et Creative Commons, le partage. Mais on dirait qu'on l'a comme oublié. Et là, on est vraiment très, 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 je dirais, dominé par tout ce qui est GAFAM et compagnie. La domination, d'ailleurs, des géantes du web, je suis allée voir sur le site justement de Framasoft. Je vais trouver une histoire qui se passe ici. Ça va être mon cerveau post-covidien qui nous fait ça. Donc, la domination des géantes du web, vous avez une petite idée. Si vous avez Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft n'est pas toujours là. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Cette domination-là, ça pose de nombreux problèmes pour nos libertés. D'abord, il y a le capitalisme et la surveillance. Le fait que toutes nos données qui sont ramassées, mon anecdote des étudiants ce matin, ce n'était pas naïf. C'est clair que c'est pour faire de la publicité, c'est pour mieux cibler. Et ce qu'on veut faire, c'est toujours d'être de plus en plus, je dirais, raccord sur le même site. Vous allez voir une pub, vous allez cliquer, vous allez pouvoir acheter. Ce qu'on veut, c'est que tout ça, ça soit tellement organique que vous n'ayez pas conscience. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Les gens se retrouvent à dépenser non plus en raison de la facilité. Quand on ne voit pas la transaction, ça paraît tellement plus facile. Il y a les dérives démocratiques. Je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup d'exemples. On peut penser aux liens de mort. On peut penser à beaucoup d'endroits où est-ce que, par exemple, Facebook, dans le doute, pardonnez-moi, c'est le cas du liens de mort. Comme ils ne comprenaient pas bien les normes en usage, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils effacent tout. Je ne laisse pas les gens communiquer. Autant la résistance des gens qui essayent de s'organiser que ceux qui essayent d'opprimer les autres, finalement, si vous voyez leur poste effacé. On va voir la même chose aussi comme dérive démocratique avec ça. Quand on regarde même, je pense qu'il y a eu, en fait, vous vous rappelez le coup d'État peut-être en Turquie aussi. Il y avait eu justement, on fait maintenant ce qu'on appelle des « Internet shutdown ». Alors que Tim Berners-Lee, vous imaginez qu'on n'allait pas partager tout ça. Ah, ça a marché jusqu'en 2011 à peu près. Puis là, il y a des leaders qui ont trouvé où était le bouton off, finalement, dans leur pays, puis on commençait à en abuser. Et des réseaux sociaux aussi. Et Facebook n'est pas un organe, n'est-ce pas, de liberté d'expression. Si quelqu'un se plaint, ça se peut que le discours ne passe pas la barre. Une fermeture aussi sur une seule vision de la société. Autre exemple tiré de l'enseignement, juste la question liée, par exemple, qui a été débattue pendant six ans sur Facebook. Avant que Facebook accepte que des groupes de femmes pouvaient discuter d'allaitement. Puis des fois, il y a peut-être à avoir des photos de seins et que ça n'allait pas être fait dans une perspective commerciale ou encore, justement, sexuelle. Et ça a été long. Il a fallu vraiment énormément de pression de beaucoup de pays pour que Facebook accepte même qu'en octobre, comme maintenant, le mois justement de la sensibilisation du cancer du sein, qu'on laisse des photos, par exemple, dans des publications françaises où on voit quelqu'un qui met son sein dans une machine, faire une mammographie, pour dire aux gens, n'ayez pas peur, allez-y appeler votre médecin. Facebook enlevé ça considérant qu'un médecin, ça ne peut pas être vu. Une seule vision de la société, c'est aussi ça. C'est quand on dit sur le corps, sur votre image, la standardisation aussi des standards de beauté. Maintenant, on commence à avoir un aclatissement, je dirais, de tout ça. Puis la centralisation des données et des attentions. Tant et tellement qu'on parle d'économie de l'attention. C'est là qu'on en est rendu avec ça. La situation actuelle, juste pour vous donner une petite idée que même si on allait faire un peu de livres sur le « on the side », comme on dit en bon français, on leur enlèverait pas trop d'argent. Malheureusement, et tout ça, c'est moi, je sens mes diapos des fois, ils sont en euros. Mais je pense que vous pouvez facilement voir que c'est quand même pas mal de sous qui sont générés. Regardez, c'est par minute. C'est 194 000, 195 000 pratiquement euros pour Amazon. Je pense que même si on utilisait des fois nos services, il n'y a personne qui… En tout cas, dans la haute direction, personne n'en souvient avec la conséquence. Vous pouvez voir aussi Google avec 353 000 ici. Facebook, on sait que c'est 90 milliards par année approximativement. Fait qu'à peu près à chaque minute, il rentre énormément de sous. On a mis Tesla aussi dans ça et Netflix. Parce que pour ceux qui l'ont oublié, Tesla, c'est pas une compagnie de voitures. C'est une compagnie de technologie incluse dans les voitures. Vous achetez un logiciel de gestion avec une carcasse automobile. Et ça, il y a des Américains qui l'ont compris à leurs dépens quand ils sont aperçus que quand ta patrie manque et que tu penses que tu n'as plus de recharge, qu'est-ce-là peut débloquer un bout? Que normalement, tu aurais juste un prégnant, une situation d'urgence où ta vie peut être mise en cause. On va peut-être accepter de donner la charge pour charge. Fait que voyons un peu comment, tout d'un coup, on se retrouve dans un univers où c'est des algorithmes et des ordinateurs qui dirigent tout. Même si vous allez rouler ou pas en voiture. Fait que c'est une domination du technique, économique, culturelle ou politique. Parce que bien évidemment qu'avec Cambridge Analytica, je pense qu'on a compris qu'on pouvait même influencer la politique en utilisant cette puissance-là. un peu comme ce sont des entreprises privées et non pas gouvernementales ou para-gouvernementales, bien nos préoccupations y en tiennent compte. Mais il ne faudrait pas que ça nous augmente non plus. Parce qu'il faut que le compteur continue à tourner entre chaque minute où on a un dollar ou deux à faire. Pourquoi donc le GAFA est passé au Congrès sans Microsoft? Ça, c'était en 2020. C'était une époque qu'on n'avait pas du temps parce qu'on était en confinement. En fait, on a tous écouté ça, je pense, en ligne. Si on peut être comme moi, j'y suis ça pas mal. C'est parce que Microsoft avait déjà été inquiété, il y a une vingtaine d'années, parce qu'on trouvait anormal que Microsoft, par exemple, vous force à utiliser leur navigateur, vous force à l'utiliser quand vous arrivez sur un PC, que vous n'aviez pas le choix d'utiliser d'autres types de logiciels en fait que ça soit induit de façon assez forte. Ça fait qu'ils avaient déjà été là-dessus. On leur avait demandé de séparer justement le côté hardware, software, etc. pour qu'on puisse commencer à parler d'une possible concurrence. Vous remarquerez que ça n'a pas changé grand-chose parce que même quand on est en Mac, on utilise le chef de Microsoft. Microsoft, c'est maintenant aussi un site comme LinkedIn qu'ils ont acheté. Parce que tout ce qui est base de données touchant leur domaine, ils veulent bien sûr en faire qu'ils savent. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui pourrait nous inquiéter puis nous donner envie peut-être, moins dans ce réseau-là, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est que, et ça c'est vraiment un fait en sociologie qu'on observe, c'est qu'on s'aperçoit que souvent on ne peut pas avoir 24 heures d'attention par jour. On espère bien, ils vont chercher 18 minimums. Et puis, inquiète-vous pas qu'on est en train de penser, si on ne pourrait pas pendant nos 6 heures, 7 heures de sommeil, vous connecter d'une façon ou d'une autre pour que vous soyez finalement encore dans la chute à donner, si on veut. Donc, l'économie de l'attention, ça vient cartographier l'idée du temps du cerveau, du temps de cerveau disponible. Ça fait que c'est en fait chaque seconde d'attention que vous déportez à une marque. Et vos brides d'attention sont calculées en l'aide. C'est comme des micro-interactions dans une perspective sociologique. C'est-à-dire, chaque fois que je l'aide quelque chose, le résultat, il faut présenter plus de ça à Adeline, à Nadia, etc. parce qu'on veut qu'on s'engage plus. L'idée, c'est toujours ça. On va mesurer aussi les clés que vous faites, le temps de passer sur les pages web pour voir, pour faire un portrait, justement, de la barre de vue. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu, là, derrière nos écrans de fumée, le fameux film qui, justement, faisait un peu état de ça. C'était très dramatisé, mais quand même, ça nous permettait de comprendre un peu le fonctionnement. Et ça, ça repose l'économie de l'attention sur la captation et la manipulation des signaux acquis aux investisseurs. Quand Facebook dit que vous passez six heures par jour sur son réseau, je veux dire, franchement, on ne va jusqu'à ce point-là. On est 18-24 par standard. Les personnes de tel âge à tel âge, les personnes qui ont tel revenu, on segmente ça vraiment beaucoup. Pourquoi? Pour dire à des investisseurs, « Hey, c'est chez nous que tu devrais annoncer parce que les gens passent en moyenne 24 heures par semaine sur notre réseau. » Et ils consultent tous environ une ou deux publicités. Fait que tu peux être parmi ceux-là pour avoir des clics joyeux, puis ça va bien aller. Fait que la fidélisation, c'est la captation plus longue d'attention. Puis l'alerte, on dit, quand vous avez des notifications, etc. C'est la captation courte à capitaliser. Il y aura un autre chapitre à faire aussi sur la notification comme facteur psychologique qui nous rend souvent assez inquiets, je dirais, parce qu'on vient un petit peu à chercher la notification comme une gratification, quasiment comme une source de dopamine. Et quand on parle de capitalisme, le capitalisme de données et la surveillance, pardonnez-moi, là, Madame Holger, elle a l'oublie ici, elle a sa date de données. Quand je fais ça, mes étudiants sont toujours, ils rient, peut-être qu'ils me corrigent dans mes diapos. Parce que je suis très maniaque sur ces affaires. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il a été traduit en français en 2019, Susanna, je vois juste un essai super facile à comprendre. Et justement, elle explique que les données deviennent une source de pouvoir. Finalement, c'est quand celui qui a le plus de données, celui qui a le plus de pouvoir. Puis ça donne aussi la capacité de redonner les données. Quand vous êtes un commerçant, vous n'avez plus une base de données marketing. Vous avez Facebook qui vous dit juste vendre des données de tes clients. Parce que c'est sur ta page Facebook qu'ils vont s'abonner et qu'on connait ton produit. Cette distribution-là, mais souvent, on arrive à dire que c'est injuste. Parce que c'est possible seulement dans les structures de capitalisme. Parce qu'on s'en trouve justement, on s'en trouve qu'il y a des bénéfices politiques et sociaux. Quand les communautés, comme communauté, de savoir qui est dans notre communauté, on vient ici nous dire que ça n'a plus de valeur, de venir comme investir en publicité Facebook. Je voudrais remarquer que quand on a travaillé dans le milieu culturel, il y a quelques années, on a même compris que le culturel avait aussi ce problème-là. Les organismes culturels, peut-être qu'ils sont des sous-séminieux qui nous écoutent, placés avant leur publicité dans le devoir, dans les journaux comme Voir, sur des sites Internet. Maintenant, ils vont directement sur Facebook pour rejoindre leur public. Et là, tout d'un coup, il y a tout un milieu de la publication culturelle. Je n'ai plus d'argent payé de journalisme, etc. Donc, on a tout un définancement de nos structures, finalement, qui se passe avec ça. Il y a aussi la question de l'économie, de la traçabilité. Je n'ai eu un beau cookie monster parce que le cookie est très important dans cette économie-là. Surtout dans vos cas, ce qu'on appelle justement les témoins de navigation, les fameux cookies. Donc, qui nous suivent d'un site à l'autre. Des fois, sur un site que vous ouvrez, au lieu de dire oui, j'accepte le cookie type, non. On va vous amener voir qui vous trace. Là, vous allez avoir une petite surprise. Ça peut aller jusqu'à deux, des fois, sites qui vous tracent, qui mettent des pixels, pour voir si on va vous reconvertir à quelque part. Je ne parle pas religieusement. Ici, vous reconvertir, c'est faire de bons clients. Un autre genre de conversion. Donc, comment est-ce qu'on va vous amener ailleurs? Parfois, parfois. Les gens qui font de la publicité numérique, finissent bien ce fonctionnement-là. Fait que cette traçabilité-là des comportements, c'est devenu la ressource clé du domaine numérique. Des plateformes au point d'engendrer, on dit, dans toute vision du social, en forme de billets. Chaque fois qu'on parle de social, c'est rendu qu'on le comprend parce que je vous parlais en entrée de TikTok. Il va falloir se demander, est-ce qu'on est devant un réseau social? Mais tu avis que peut-être que non, parce qu'on n'apparaît pas des gens. Ce n'est même pas encore qu'on a des amis sur le réseau. On apparaît des individus avec des contenus. Dans le but de les garder engagés le plus longtemps possible, puis éventuellement de les amener dans un processus de consommation. Je veux bien savoir où est le social là-dedans. Ce n'est pas là que vous allez vous faire le plus d'amis nécessairement. Donc, les questions liées, là, je tombe dans le vif du sujet, liées aussi à la propriété intellectuelle des logiciels. Bien, c'est ça, c'est que la loi antitrust américaine avait mis fin aux pratiques de facturation d'IPM. Donc, c'est pas ça. On vous parle sur le nom dit, puis il fallait que tout soit dessus, que vous deviez payer pour l'ensemble des choses. Puis, le logiciel a été perçu comme faisant partie de la machine. Catherine, jamais il y a des enjeux de temps, parce que je parle énormément, je le sais. On serait plus je suis basé par la vie de grippe, plus je parle encore, c'est comme si il n'y a plus de chute. Je trouve un bon, il faut qu'on est parfait. Donc, c'est la traduction. Le logiciel, à ce moment-là, est devenu comme un produit de connaissance. C'est la traduction d'un langage machine. Quand on pense même à un algorithme, les gens ne sont pas assez compliqués. Il y a un algorithme. Tout simplement, une commande, une recette qu'on demande. Par exemple, l'intrant serait voir quels posts sont les plus populaires sur Facebook. Pour ça, on va avoir le critère 1, critère 2, critère 3. À la sortie, il y a l'algorithme. On ne voit pas que Facebook, on peut le montrer. À la sortie, on va avoir finalement le poste le plus populaire. Donc, les logiciels vont faire la même chose. Si vous voulez faire quelque chose, le logiciel, dans son langage, qui transmet justement ce que vous faites avec cela. Ça fait que c'est la mise en action d'un processus. Ça fait que le logiciel, c'est une action clairement. C'est une action sur un contenu, sur ce que vous voulez avoir. Les questions éthiques qu'on va se poser justement en lien avec le logiciel, on va se demander est-ce qu'une nouvelle connaissance, c'est là que le livre apparaissait déjà dans les années 90, comme quelque chose qui allait être porteur. Mais ça a changé un peu. Surtout que maintenant, on vous vend les logiciels en SAS. On appelle le Software as a Service. Maintenant, Word, vous êtes abonné à l'année. Vous payez tant par mois. Il n'y a plus comment dire ce qu'on a et ce n'est plus à vous. Et vous savez, en termes de la juridique, on ne peut pas transférer tout ce qu'on achète comme ça. Les jeux, etc. Il paraît que c'est juste pour nous. Donc, on a poussé le bouchon un peu loin. Donc, on se dit est-ce qu'une connaissance nouvelle va être appropriée de façon privée? C'est la première chose que les gens qui s'intéressent au livre vont se demander. Si oui, dans quel régime de propriété intellectuelle est-ce qu'on devrait enregistrer? On vient de se donner un peu une définition. C'était quoi un logiciel? C'est pas, c'est l'oeuvre. Donc, on disait que c'est l'oeuvre d'un moteur. Mais est-ce que c'est un brevet qu'on devrait enregistrer? Il y a des parties des logiciels qui devraient être brevetés. Il y a des parties qui sont relatées pour votre auteur. C'est un oeuvre assez complexe, un logiciel dans ce sens-là. Imaginez maintenant quand on est dans le jeu et que vous avez du visuel aussi, etc. puis c'est la création. Fait que quelle pratique de création puis d'usage, du brevet, va être favorable finalement à établir un bon usage de la protection de l'inventaire? Fait que c'est là aussi qu'on a commencé à se poser de tant plus de questions que lorsqu'on fait des logiciels, par exemple, sans vivre, toute la communauté peut contribuer. Moi, j'ai presque toujours utilisé par exemple WordPress ou Drupal quand je faisais des sites en entreprise. Bien, ces deux logiciels-là, les gens s'organisaient à l'époque à Montréal, des groupes autour de ça pour échanger et pour retourner de l'information à ces plateformes-là, Drupal, etc. pour justement améliorer le produit. Fait que là, à ce moment-là, il y a des lignes de code qui ont été ajoutées, probablement par le groupe de GirlX de Montréal qui voulait justement faire des genres de hackathon pour améliorer les lochettes qu'elles utilisaient. Donc, on voit que c'est une propriété qui peut être partagée parce que les commentaires des gens qui vont retourner sur le logiciel vont être utilisés pour le mettre à jour. Fait que comme utilisateur, vous êtes un participant. Il y a la question du droit d'auteur qu'on peut voir aussi. Donc, le droit d'auteur protège-le sans avoir à dévoiler le contenu. Moi, je comprenais aussi que même si on parlait d'algorithmes, on a même la même chose, on va dire propriété télévisuelle de l'algorithme qui obtient la propriété commerciale, etc. On a toujours ces questions-là avec l'informatique. Fait que l'éditeur va commercialiser le code, puis il n'a pas besoin de dévoiler le code source. C'est ça qui arrive. Quand c'est un code ouvert, il y a même idée-là. Même quand Tim Berners-Lee a développé le web, il a mis le code librement disponible et les gens pouvaient ce qu'on appelle des requests. des requêtes de commentaires. Aller faire des commentaires, améliorer le produit. Fait que c'était comme une oeuvre collective finalement qu'on faisait à quelqu'un une bonne idée. Il la structure, ses porteurs, puis d'autres gens disent qu'on peut aussi ajouter ça, ça, ça. Fait que la différence entre le brevet et le droit d'auteur, la philosophie du livre est celle du commercial. Parce que justement, la philosophie du livre quand même reconnaît la parenté, mais en même temps, on essaie de détacher de quelque chose d'un produit essentiellement commercial. J'ai mis des citations 10 minutes, mais si jamais je n'avais pas des citations parce que je ne sais pas, je ne me suis pas inspiré. Et j'ai mis les petits logiciels aussi du copyright et du copyright, qui est un peu la petite joke, justement, parce qu'on a le copyright qui protège tout, qui cache tout. Puis le copyright qui vient justement de laisser les choses un peu plus, si on veut, aérer et être finalement retouché par d'autres. Je vous ai trouvé aussi un petit diagramme où est-ce qu'on peut. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement les logiciels qui sont de sources ouvertes. Regardez, par exemple, la NASA, quand les gens disent que c'est dangereux de sources ouvertes, tu sais, NASA Open Source Agreement, alors je pense qu'il y a énormément de grandes entreprises. Je pense que même Netflix, c'est des entreprises comme ça qui utilisent des codes sources libres pour faire leurs choses. Et on a, à l'intérieur, on a le free software qui est une sous-catégorie parce que celle-là, elle est plus, justement, elle est plus exigeante. Pour se classifier, c'est vraiment une question de philosophie. C'est Richard Stallman qui est comme quelqu'un qui avait vraiment une idée, il continue encore à prêcher par tout le monde, d'ailleurs, avec ses affaires-là. Il m'a fait des chansons sur le logiciel libre, où est-ce qu'il y a. Donc, on s'aperçoit, justement, que le force, finalement, c'est le terme le plus près qui serait, qui manifesterait qu'un produit est gratuit et de sources ouvertes. Donc, on pourrait avoir le FS pour le free software si vraiment, on s'en va dans tous les critères qu'on va voir après. Mais ça fait quand même une distinction parce qu'entre libre et gratuit, il y a des petites nuances quand même. Les incontournables de ce mouvement-là, ceux sans qui, finalement, on n'aurait pas les outils dont je vous parlais au début. Richard Stallman et son Free Software Movement, c'était une journée de petites barbes pour Richard. Parce que des fois, il y a la barbe jusqu'à là. Ceux qui le connaissent, je vois. Je pense qu'il prend un certain plaisir à avoir aussi une apparence qui fait qu'on s'en souvient bien. Linus Torvalds qui était à Concordia et qui a créé le fameux système Linux qu'on retrouvait justement. Ce qu'on dit, c'est justement, c'était un système libre qui était, si je ne me trompe pas, sur les marques entre autres à certaine époque. Puis Lawrence Lessing et les Creative Commons. Il fallait que quelqu'un qui avait des connaissances en droit puisse créer ces licences-là. Fait que là, à partir de là, vous avez donc un système d'exploitation, une barre qui est libre, que vous pouvez utiliser. Donc, vous ne serez pas dans un système prédéterminé, dans un US ou dans un autre système. Vous allez lire sur Linux. Puis vous allez pouvoir l'utiliser pour les produits, pour les créations que vous allez faire. Le système de Creative Commons. Si vous créez un logiciel ou un plugin, vous pouvez rétribuer une licence. Puis à ce moment-là, dire bien, je veux que les gens puissent s'en servir, le modifier, etc. Mais si, tu sais, qu'ils ne le mobilisent pas pour faire du profit. On a vu des gens prendre le logiciel, quand même, de Wordpress, je le dis, qui est libre. Et le bordel, si on veut, donc faire un logiciel payant. C'est complètement contraire à ce que les gens qui ont lancé sur ce type de logiciel-là souhaitaient. Donc, le logiciel libre, c'est un logiciel, donc code source, c'est-à-dire la série d'instructions qui font le programme et avant la compilation, est rendu ouvertement disponible. Puis ça ne devrait pas, c'est-à-dire faire l'objet d'une appropriation de Creative Commons. Vous devriez donc, quand vous l'utilisez, toujours dire, c'est basé sur, admettons, un logiciel Wordpress, sur deux tables, sur un logiciel libre que j'ai pu télécharger. On va laisser le faire. Vous pouvez même avoir des gens qui vont le modifier pour vous, etc. Ça, ce n'est pas un problème, mais vous devez normalement reconnaître la propriété. Le développement des logiciels libres est fondé sur le volontariat et le bénévolat des participants dans un mode d'organisation coopérative. C'est là, souvent, quand on a vu des gens qui s'intéressent, pourquoi ces questions-là, je pense, j'avais Francesca Musiani et Zainia dont je vais parler juste parce que je vous en parle, je pense, des fois, enfin, je trouve énormément. C'est beau COVID. C'est le moment que ça passe. Ça se passe. Ça fait environ quatre semaines. J'espère que je passe trop longtemps. Donc, dans un mode d'organisation coopérative, c'est que souvent, les bénévoles, ce qu'on voit, on a remarqué, c'est qu'ils forment un groupe de bénévoles. Et là, des fois, les bénévoles parlent. On parle un peu de l'usage quand on utilise ce type de plateforme-là. Et c'est pour ça que c'est important, justement, le lien. On parle de la communauté Internet. C'est super important. Parce que sinon, si on suffit juste à notre petit comité immédiat, dans un milieu, des fois, on risque, des fois, de ne plus avoir autant de gens qui y contribuent. Puis les deux composantes du libre, il y en a un qui est politique. J'ai un petit logo, là. Parce que pour que les quatre libertés qu'on va voir après puissent s'exercer, il faut qu'on puisse accéder comme ça. Vous ne pouvez pas le protéger, justement, par le droit d'auteur, etc. Il faut qu'il soit là. Et puis qu'on puisse aller le modifier. Si on veut acheter une page d'accueil, si on peut faire ça avec, on devrait pouvoir le faire. Il y a d'ailleurs même des instances comme le mastodonte, puis tout ça, dont je parlais avec le Twitter, finalement, libre. On peut, justement, se créer un serveur, etc. Puis commencer à l'utiliser, puis le modifier selon nos besoins. Puis la deuxième composante est juridique. C'est-à-dire que vous devriez avoir les quatre libertés garanties, des licences spécifiques qui sont dites libres. On les appelle copilaires. Je le précise. C'est un clin d'œil ironique au copyright parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Les fameuses quatre libertés. C'est quoi un logiciel libre, finalement? C'est quoi qu'on vous permet, qu'on ne vous permet pas avec les autres? Si je vous avais présenté ça il y a quinze ans, vous allez peut-être croire qu'il y a des logiciels qui nous permettent ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas même. Quand vous avez un logiciel, vous n'êtes pas à même de faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que le logiciel vous permet de faire au départ? À moins que, justement, vous soyez une très grande entreprise, qu'on vienne l'installer pour peut-être changer quelques conditions pour vous. Mais autrement, on prend ce qui est là. Donc, la première liberté, c'est celle, c'est la zéro, imaginez-t-on. C'est celle de faire fonctionner le programme comme vous voulez pour n'importe quel usage. La première, ensuite, c'est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, de le modifier pour qu'il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez. Vous auriez, par exemple, un logiciel de comptabilité de source de livre pour qu'il y ait demandé un programmeur. Là, vous pouvez devenir un programmeur. Le programmeur, est-ce qu'il va venir modifier des choses pour que vous ayez des fonctions plus rapides? Pour utiliser le logiciel et que ça fonctionne mieux. Je sais qu'en informatique, à l'écran, j'utilise beaucoup de livres et ils font ça, justement, modifier. Il n'y a pas de dedans, puis on ajoute, puis après, ils sont tous mêlés. Mais quand même, je me permets de le dire, parce que, tu sais, des fois, j'enseigne ça aux gens de l'informatique, mais eux, ils ont utilisé la première théorie avec ça, c'est drôle. Donc, l'accès au code source est une condition nécessaire. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider les autres. Vous avez fait un logiciel, maintenant, pour le milieu communautaire, puis les OBNN, etc. Donc, vous l'avez fait modifier, vous avez payé, vous pouvez dire, bien, nous, nos membres, on leur redistrique les copies de ce logiciel-là ou de ce logiciel-là qui va les aider à comprendre telle fonction. Puis, ensuite, la liberté de distribuer vos, justement, aux autres, les copies de vos versions modifiées. Donc, toute la communauté peut profiter des changements. Puis, pour ça, il faut que l'accès au code source soit, justement, elle doit être nécessaire. L'usage commercial, là, ça ne veut pas dire non commercial, c'est-à-dire que, ça veut dire que personne ne peut jamais faire comme ça à partir de ça. Quand on écoute, justement, les discours que Charles Stalman disait, même pour le Free Software Movement, quelqu'un peut, par exemple, avoir une copie gratuite et dire, admettons, à un client, je vais te donner de son mesure pour toi, puis tu sais moi que tu vas rémunérer parce qu'on est le logiciel gratuitement. Donc, je vais aider comme ça. Dans certains cas, comme quand on voit dans les philosophies comme d'un logiciel libre, on vous étudie beaucoup de mouvement là-dedans. Les gens vont même vendre, souvent, les données, ce que vous voulez, pay what you want, là, des copies, par exemple, de petits logiciels qu'ils ont fait à partir de code source libre. Parce que c'est leur travail que vous payez. Un peu comme lorsqu'on fait, par exemple, à des créateurs indépendants pour des jeux vidéo ou pour d'autres petits programmes comme ça. Puis, un programme même doit toujours offrir les quatre libertés qu'on ne fût avant. Puis, juste un peu. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Parce que vous êtes la personne qui vous l'achète, il faut qu'elle voit le code aussi. Et qu'elle puisse le mettre à sa main. C'est ça qui compte. Puis, le fait de mettre certaines de ses libertés hors d'atteinte, puis d'exiger un paiement pour les exercer, ça veut dire qu'on a enlevé la liberté du programme. Donc, les gens qui prenaient, par exemple, deux balles et qui en faisaient une version qui avait barré. J'ai vu ça quand je travaillais en entreprise. Ça me dérangeait un peu parce que je reconnaissais quand même que c'était ce logiciel-là. Mais il allait usurper la propriété d'autrui pour le vendre. Il aurait pu quand même me facturer pour l'installation, la modification, etc. Mais là, de dire que vous allez devoir me payer à la nuit, c'était une pratique discutable au sens de ces logiciels-là. Pourquoi on va aimer justement le côté du savoir ouvert? Parce que, vous n'avez pas compris, il y a plein de gens. À partir du moment, quand je vous dis qu'il y avait une très grande communauté, pendant un certain temps, Montréal, autour de Drupal, c'est parce que les gens sont bien utilisés des affaires communiques, ce que j'aime moins. Mais Drupal, c'est parce qu'on pouvait justement aller, même moi qui ne le connait pas, j'allais au rentable des gens de Drupal. Je pouvais prendre des notes. On avait des clubs, juste des filles de Drupal. Il y avait des clubs qui étaient genre mixtes Drupal. Drupal, c'est une seule rencontre de Girls Geek qui connaît. Mais quand même, ça nous permettait donc justement de travailler sur une échelle, de transmettre la connaissance dans des groupes comme ça et de proposer des modifications des fois même à l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase, on dit, de rendement croissant pour le produit, parce que le produit est entretenu par la communauté. Il y a des processus d'apprentissage quasi limités parce que tu peux te réunir autour de ce code-là puis l'enseigner aux autres puis l'utiliser pour apprendre finalement à coder, à utiliser justement des consoles libres. Puis ensuite, avec ça, la circulation rapide, on dit des améliorations, ça fait justement une boucle qui permet d'avoir une efficacité globale. Puis on peut justement inciter les gens à nous retourner de l'information. Et c'est là que ça devient intéressant. Pensez à même le fonctionnement d'une plateforme comme Wikipédia, vous pouvez envoyer vos commentaires sur ce qu'il n'est pas une faute que, par exemple, dans un texte ou quelque chose comme ça. Vous pouvez créer même un utilisateur puis aller suggérer une modification. C'est l'idéal que les clients puissent directement, les usagers, interagir. Donc, on a un ensemble d'instructions codifiées qui circulent en ligne. Je peux vous dire que sur GitHub, par exemple, moi, quand je fais des projets, mettons, je ne sais pas, pour utiliser des données qui viennent d'Instagram, d'un réseau comme ça, c'est super important que je vais aller télécharger des gens qui nous proposent des choses. Et on peut les modifier puis les utiliser pour nos propres projets. Fait qu'il y a une circulation des codes sources quand les programmeurs les mettent au service des autres. Et toi, tu peux retourner en disant, moi, j'ai fait ça avec. Donc, allez voir. Puis, si jamais vous voulez créer, vous aussi, un agent conversationnel, vous aussi, maintenant, moi, par exemple, ils ont l'intérêt puis les lignes, les différents types de codes qu'on a acheté. Et ensuite, bien, ça fait qu'il peut y avoir des millions d'usagers qui vont ramener les problèmes. Vous savez comment qu'on aime ça quand on se pose une petite fenêtre, signaler votre problème. Et nous, quand on se sent plus préoccupé parce qu'on contribue au produit, c'est intéressant. Et on dit que ça annule justement la distance. On ne se sent pas comme consommateur. On se sent vraiment comme un usager du produit. Quand on est dans le côté, justement, Free Software Movement, j'ai mis le documentaire, mais on ne le regardera pas, là. Jusqu'à 4 heures après-midi, je serais bien capable. Mais vous pourrez aller voir ceux qui ont la présentation. Puis là, quand les gens sont comme tous nouveaux, bien non. Quand je vous disais qu'en 1990, c'était flortissant, c'est qu'en 1983, Richard Stallman avait fondé un mouvement social qui prônait la gratuité pour les utilisateurs. La licence GNU, pour GNU, c'est une anti-UNIX, donc c'était pas le système habituel, la plateforme, la plateforme opérationnelle qui supporte l'appel Apple iOS, bien c'était pour ça. En 1985, Stallman a fondé une fondation littéralement pour soutenir ce mouvement-là. Vous avez ici, au Québec, facile.qc.ca, qui peut justement vous permettre d'aller voir tout ce qui se passe avec ça. Et quand, chaque fois que j'en parle en ligne, tout à l'heure, je vais probablement en parler, je trouve toujours des gens, finalement, de la fée diverse québécoise, la Fédération des serveurs, etc., qui m'écrivent en me disant, mais si les gens cherchent des potences, les gens s'intéressent à ça. Puis, je pense qu'on l'a vu, je ne sais pas si c'était avec Cyrielle ou Catherine, mais sur Twitter, on a toujours du monde qui répondent à ton public. On fait une conférence, des gens qui disent, mais moi, j'utilise que ça et je code. Et là, je me suis aperçu de quelqu'un avec qui j'avais justement travaillé, André. Il y a du monde qui vient de s'embarquer, je vais aller, moi, faire le cours des pratiques. Il y a des codeurs à Montréal, à Québec, vous savez qu'il y a des autres qui travaillent avec du monde un peu partout, qui peuvent vous soutenir dans ces projets-là. Souvent, ça coûte moins cher d'acheter une grosse suite d'office pour tout le bureau. C'est déjà quand même pas mal. Le logiciel libre, c'est des philosophies différentes. Donc, quand on parle justement, le Free Software Movement, c'est vraiment, c'est la liberté, mais c'est aussi un mouvement qui va plus loin, qui veut socialement être pour la liberté et la justice. Donc, je dégage justement tout ce qui est démocratique. C'était pas les valeurs qu'on disait que nos gars-femmes traitaient pas mal. Le logiciel libre, lui, et l'Open Source recouvrent à peu près la même gamme de logiciels, mais l'idéologie Open Source, par contre, a surtout l'accent sur les avantages pratiques. Il ne fait pas campagne sur les principes de justice d'équité, les principes d'ailleurs. Imaginez-vous donc, des fois, quand je les enseigne, les gens de l'informatique, ils me disent, on n'avait jamais vu ça, je dis pourtant, ces principes-là, je les écris dans un livre de Norbert Winner, qui est écrit en 1949, sur le devenir de l'informatique. C'est pas nouveau. On se préoccupe de ce qui se passe dans ces machines-là, puis on essaie justement de rendre ça plus juste et plus équitable. Donc, vous pourriez être seulement dans la catégorie que j'ai mis en range, puis utiliser, par exemple, Joomla, c'est vrai que j'avais oublié Joomla, etc. Souvent, c'est le PHP qui, je pense, qui sollicite de plus en plus, au début, personne programmait. Je te regarde parce que tout à l'heure d'être intéressé à ça. Il y avait personne quasiment qui est programmé en PHP il y a juste une vingtaine d'années, puis tout d'un coup, à mesure qu'on s'est mis d'utiliser Drupal, Joomla ou WordPress, on a vu de plus en plus de programmeurs PHP et je peux vous dire que même quand on est dans le communautaire, il y a des gens, j'ai encore le contexte, je vais vous en chercher, qui collent en PHP et qui peuvent nous aider à améliorer ce qu'on a comme, je dirais, attributs numériques. Qu'est-ce qu'est la fée diverse? Je vous en parle depuis tantôt. Il y a le métavère qui nous amène un peu, mais il y a aussi le fée divers ou la fée diverse, dépendant comment les gens l'appellent, c'est de fédération et univers. C'est un réseau pour les logiciels libres. Et là, c'est-à-dire que vous pourriez même compter les réseaux sociaux. Je vous ai parlé beaucoup, on a parlé des logiciels, etc., logiciels de production de contenu, logiciels, on sait qu'on a un open office aussi qui existe, qui est dans le code source libre. Là, j'ai trouvé ce qu'il a fait que justement, il y avait des petites clissances en-dessous, justement Creative Commons, ils sont là dans le côté à gauche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple Diaspora. Donc, je vous dis, c'est du macro-blogging qui avait été créé par un Montréalais, quelqu'un qui était très actif dans le lieu de blog, entre autres, un mouvement où je m'investissais. Savez-vous comment j'ai commencé mon blog? Une autre anecdote. C'est-à-dire que j'ai essayé des anecdotes personnelles en 2002. C'est à cette époque-là qu'Evan m'a promouillé. C'est encore mon blog, j'ai encore mon adresse, j'ai mes serveurs, mes affaires. Donc, j'avais lancé Diaspora. Ensuite, on a aussi Hobzilla, qui s'est pensé sûrement à Modzilla. Et quelque chose qui commence à être vraiment… Moi, j'ai Mastodon, que j'ai sur mon appareil aussi, que j'essaie d'investir. Ce que j'aimerais beaucoup, je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on est un peu plus d'instances fédérées, tu sais, locales, pour utiliser Mastodon, peut-être au Nouveau-Québec, Montréal, etc. Je suis sur le Mastodon général, le Mastodon pour les sociales. Mais donc, Mastodon ou Cléroma sont finalement des sites qui donnent un effet un peu semblable à Twitter, mais sans algorithme du contenu. Et avec des contenus, des fois, un petit peu, je dirais, en marge de ce qui va toujours être tendance dans ces agences. Donc, je peux être en lien avec des mouvements sociaux en Europe, avec des gens avec qui vous voulez rester connecté. Souvent, c'est pour ça que j'y vais, c'est parce que je vois Mediapart, je vois plus juste, ça devient comme un petit endroit où je peux juste consulter les contenus qui m'intéressent. Pour ce qui est de Peer 2, pardonnez-moi, c'est un peu le YouTube, finalement, de la fée d'hiver. Ça fait comme une fée d'hiver. La fée d'hiver, c'est la fée d'hiver. Je vous ai mis des liens pour ceux qui le donnent. The Conspiracy Decelerary, c'est parce que je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs instances. On pourrait, à Montréal, pour les organismes communautaires, par exemple, lancer un fée d'hiver, justement, un peer tool de vidéos, d'informations, des capsules, etc. Donc, tout ce contenu-là pourrait être à un endroit. Ce serait-tu le fun? Je me suis mis à penser à ça en montant la présentation. Et je vous ai mis donc deux liens que vous pouvez aller découvrir. Pour les autres, Pixelfie, c'est le partage d'images qui est un peu comme était au départ Flickr. Il y en a qui se souviennent. Flickr n'était pas géré par plein d'algorithmes. On voyait les gens qu'on voulait voir. On voyait beaucoup de photos artistiques. Maintenant, quand on est sur Instagram, il faut quand même dire que l'algorithme commercial nous cantonne souvent à voir beaucoup de publications qui sont très redondantes. Je dirais, moi, j'ai l'impression même que sur YouTube, on a l'impression qu'il y a 15 vidéos qui existent parce qu'on nous cerne tellement qu'on voit toujours le même contenu. C'est pour ça que je faisais faire le test dont je parlais à mes étudiants. C'est pour leur montrer que quand tu es dans un réseau comme TikTok ou même sur YouTube, tu vas toujours être ramené à ce qu'on pense que tu veux voir. Alors que si tu vas sur « The conspiracy theory », tu vas voir des contenus qui demandent des conspirations, qui ont des contenus inspirés de théories transpirationnistes, etc. Mais tu vas les choisir. Tu ne seras pas embarqué dans une espèce de tourbillon. Même chose sur Mastodon, où on peut justement suivre des gens. On peut suivre les comptes. On peut juste aller voir globalement le fil et on ne se sent pas toujours appelé. Et surtout, on contrôle tellement bien nos notifications qu'on n'a pas l'effet psychologique qu'on va avoir absolument. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Évidemment qu'il y en a beaucoup plus qu'on pourrait trouver de ce type d'exemple-là. Je sais que parmi les chercheurs en France qui s'intéressent à ces questions-là, beaucoup l'utilisent soit pléroman ou mastodon et puis le tour, entre autres, pour partager la science. Parce que des fois, on est un peu embêté quand on est chercheur et qu'on veut être un peu plus, justement, je dirais, détaché du GAFA, d'être tout le temps rendu en train d'utiliser Slack, qui est une compagnie commerciale, d'utiliser YouTube pour mettre les vidéos, les conférences qu'on fait, quand on pourrait créer justement une instance. Et les instances, par exemple, comme Peartool, vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour les consulter. Donc, vos membres pourraient consulter les vidéos que vous n'avez sur une instance fédérée de façon assez facile. C'est bon, j'ai encore de la voix pour m'arriver dans la première question, c'est quand même pas mal. Il y a le site paulier.com aussi où j'ai pris cette image-là pour vous montrer un peu, justement, ce qu'on pouvait en faire. C'est-à-dire, justement, on nous refait le chemin de ce qu'on parlait tout à l'heure des quatre étapes. Donc, vous pouvez voir ici les fameuses quatre étapes, le logiciel libre, comment ça marche. Justement, on va avoir la diffusion d'une épauche accompagnée de la recette, c'est-à-dire le code source qui va être diffusé librement. Il va y avoir une première version fonctionnelle. Et là, on voit à peu près, c'est fait un peu comme un graphique agile à peu près à chaque petit tournant. Il y a des gens qui peuvent intervenir puis modifier la chose. Fait que là, ensuite, on va avoir des propositions d'amélioration, identification des erreurs. On va le voir beaucoup, par exemple, sur un site comme GitHub, sur un temps que les gens déposent un code ouvert. Ensuite, il va y avoir des discussions qui vont s'en suivre. Ou même la section développeur, je dirais, le logiciel qui n'est pas du tout libre, le Twitter offre quand même ces possibilités-là. Mais c'est l'exemple idéal, c'est d'aller voir, justement, donc moi, je m'utilise, voici ce que j'ai fait, comment je chemine. Fait que vous pouvez donc, justement, aller faire des propositions. Ensuite, le logiciel est amélioré et on va y avoir ajouté de nouvelles fonctions. Puis là, on pourrait même faire de la traduction, de la rédaction de la documentation. Souvent, ça va être quelque chose qui va être très demandé, c'est de produire des gens d'utilisateurs pour les utilisateurs. Fait que donc, ceux qui ont suivi le 1, 2, 3, 4, vont pouvoir faire, mettons, un guide en HTML, avec des captures d'écran, tout ça, pour expliquer aux gens comment utiliser, finalement, le nouveau logiciel. Je vous avoue que même pour des logiciels comme Mastodon, tout ça, ça serait bon qu'il y ait plus de guides. On aurait vraiment plus d'utilisateurs. Donc, parce que je pense à quelqu'un sur Twitter qui m'a parlé de ça, je lui ai écrit. On commence à parler d'un endroit où mettre ce genre d'informations-là parce que c'est ça qui est un peu, je dirais, qui est un petit peu décourageant. C'est que c'est plus facile d'utiliser un logiciel commercial que d'utiliser un logiciel libre. Mais si nous, on s'applique à mettre des guides en ligne comme les communautés font justement en Europe, bien, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus d'utilisateurs. Et le cycle d'amélioration, à mesure que les utilisagers vont se multiplier, prenons, par exemple, vous faites un peer tool, etc. dans un autre cas, bien là, tout le monde va contribuer. Et si c'était le cas d'un logiciel que vous ajoutez maintenant de recherche ou autre chose à partir d'un code sourcil, même chose, plus il y a de gens qui commencent à l'utiliser, plus vous avez de retours d'informations. Et là, c'est vraiment intéressant. On commence à avoir une circulation, puis une communauté surtout, qui va utiliser ce logiciel-là. Et moi, je voudrais ce qui me donne espoir par rapport à ça, j'en ai eu quelques-uns ici, avec l'initiative de Framasoft qui est sur Framali, ou Framasoft qui est dégooglison d'Internet. Vous pouvez trouver les liens envers, justement, LibreOffice. Il y a beaucoup de gens, même des étudiants, qui utilisent encore la suite bureautique LibreOffice. Il y a été un temps où on n'avait peur qu'à le faire, parce que justement, on n'avait plus de... Oui, il n'y avait plus de gens qui s'occupaient d'entretenir ce type de logiciel-là. Mais je pense que la petite colère citoyenne autour de Cambridge Analytica, de Microsoft, des milliards d'argent qui circulent et contribuent parfois plus au mal-être du monde qu'au bien-être. Là, on l'a vu avec Instagram, ce qu'on l'a constaté, nous ramène peut-être un petit peu plus vers ça. Je remarque qu'il y a même une communauté au Brésil avec... La chose est quand même intéressante, c'est... La seule chose que j'aime de Twitter, c'est pas vrai, j'aime plein d'affaires, même si c'est un logiciel qui est collé et tout, c'est qu'on peut traduire. Fait que j'ai pu comme ça entrer en contact avec des gens justement au Brésil qui sont des boursiers de la fondation Modzilla, etc. Qui produisent Thunderbird. Ça devient super intéressant, les gens qu'on rencontre dans les conférences. Donc, vous pourriez utiliser justement le client courriel issu du projet Modzilla. Modzilla, ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'il redonne. C'est une fondation qui redonne. Quand j'avais fait en 2018, l'exposition qui était avec Tactical Tech. On avait fait ça à Montréal sur justement les nouvelles avenues. Bien, Modzilla, vous pouvez aller voir avec Tactical Tech, ils produisent du matériel pédagogique. Et encore là, c'est aussi libre accès. Nous, on ne l'avait pas en français, on l'a traduit. Et eux autres, ils ont fait reviser une traduction. On peut mettre des traductions en français. Vous pourriez faire la même chose. Vous pouvez prendre le matériel de Tactical Tech et de Modzilla, puis l'utiliser pour faire de la sensibilisation. Ayons même un detox kit. On mettait un petit kit de détoxie. C'est parce que je crois qu'on se connaît probablement par l'IRF, l'institut de l'essage féministe. OK, c'est ça parce que j'étais sûre que j'étais déjà vu. Mais c'est ça effectivement où j'étais toujours en train de faire justement des plaidoyer ou ce genre de choses-là. C'est qu'on peut nous faire des traductions et les proposer. Fait que vous pourriez aller chercher du matériel, des kits pour vos usagers, d'information, d'éducation. Puis quand vous les motivez, que même les erreurs, bon Dieu, des idées, ça arrête. J'aurais dû prendre plus de décongestionnage. Je suis encore plus étonnante. Petite joke. Donc, le libre office, etc. Et Firefox, je le conseille aussi aux étudiants, parce que même si on nous trace un peu, ils nous trace moins que Google, que Edge et compagnie. Fait que par exemple, pour tout ce qui est recherche universitaire, ça j'aime ça aller du côté de Firefox, utiliser ce moteur-là parce que je me sens loin justement. Tu sais, le principe, puis tout ça. Fait que donc, ça peut être le début d'une belle relation entre vous et justement, le libre avec le client courriel qui est encore là. Il suffit de faire un appel sur les sites. Quelqu'un peut vous aider dans une petite année. Utilisez Firefox et LibreOffice, par exemple. LSTU, je le vois de temps en temps l'utiliser, qui est justement une application web qui permet de raccourcir les URL. Vous savez qu'il y a toujours eu des services qui faisaient ça, mais souvent, les Bitly Company finissent par fermer, changer le nom, être acheté. On perd toujours finalement ces choses-là. L'UFI vous permet de transférer vos fichiers, justement, en toute confidentialité. Et je vous en ai mis un autre, l'ultime, partagez vos images aussi. Et l'avantage, c'est ça, c'est que vous êtes, ben oui, merci M. Tétrault. On parle de Foxit qui est un lecteur de PDF. Fait qu'autour de Firefox et Thunderbird, vous avez déjà, je dirais, souvent là, mes étudiants en plus qui s'en qu'aiment être dans l'expérience, ils ont dit, c'est là, c'est l'hôpital, donne mon premier permission de relâche de continuer à faire leur expérience sur à peu près les utilisateurs qu'ils vont rencontrer pour voir comment fonctionnent les algorithmes. Pis là, après ça, on les met sur Firefox. Ensuite, on leur parle de DocDocGo pis d'autres moteurs de recherche comme ça, qui nous sortent des ornières justement du Gafan. Fait que c'est là-dessus que je vais terminer. Fait que s'il y a des questions, des avenues pour discuter, je suis là pis on peut en parler.